Deïsma Dornol, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons nous entretenir avec un éminent historien, diplômé de la Sorbonne, Nantais aux origines bretonnes et vendéennes, M. Reynald Seychère. M. Seychère est mondialement reconnu pour avoir été l'historien ayant mis en lumière le génocide perpétré en Vendée militaire par les révolutionnaires français durant la période de la terreur. Alors nous allons ensemble parler de ce génocide encore peu connu de tous car non reconnu par l'état français mais aussi et surtout découvrir ce qu'il a dû subir pour avoir été un homme honnête refusant de continuer à terre l'un des plus gros mensonges historiques de cette république, soi-disant patrie des droits de l'homme mais qui de fait ment toujours sur les conditions de sa naissance tout comme elle l'oublie ses charniers. Bienvenue dans cette nouvelle émission où vous allez découvrir les difficultés auxquelles s'exposent les historiens confrontés à un système prêt-à-tout pour préserver son image, y compris détruire celle des autres. Bonjour M. Seychère. Vous vous êtes engagé à mener un combat au bénéfice de la vérité pour rendre justice à tous ceux qui ont été massacrés dans cette Vendée militaire durant la Révolution française. Mais pouvez-vous nous expliquer ce qui en tout premier a constitué pour vous la découverte de cette histoire et comment vous en êtes arrivé à en devenir son spécialiste ? En fait, c'est vrai que je suis, comme vous l'avez signalé, brito-vendéen, c'est-à-dire que j'ai cette double culture, mon père étant breton et vendéen et ma mère étant exclusivement vendéenne. J'ai été initié à cette double culture et je connaissais l'histoire de la Vendée sous l'angle familial puisque ma famille a été vraiment décimée. Je devrais dire d'ailleurs mes familles ont été décimées par la Révolution française puisque je descends, entre autres, une famille très connue au luxe homologue, les Mercier des Rochettes ou la Chapelle Basse-Mère des Vivants, etc. Donc c'est une histoire avant tout familiale et comme j'ai fait mes études à Saint-Sauveur-de-Redon, je raconte toujours que lorsque je traversais la Loire, je me défroquais de mon identité vendéenne pour devenir exclusivement breton. Et bien entendu, au sein de l'établissement, je ne parlais jamais de la Vendée puisque à chaque fois qu'on se disait vendéen, on était traité de tous les noms, de traite à la patrie, de collaborateurs, etc. Quand je suis allé à l'Université de Rennes, jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je traiterais de cette question. Et en fait, l'idée est venue d'un grand professeur d'université qui s'appelle Jean Meyer, qui a un parcours de vie assez exceptionnel, qui a le même âge que le pape Benoît XVI et qui a connu les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il était engagé dans le cadre de la jeunesse nazie, nationale-socialiste, et il s'est retrouvé sur le front de l'Est. Il a réussi à franchir la frontière et à se retrouver du côté des Soviétiques. Puis après, il était soldat de l'armée britannique, américaine, pour terminer comme sergent-chef de l'armée française. Et lorsqu'il s'est retrouvé affecté à Nantes, il a choisi comme sujet de thèse la noblesse bretonne. À l'époque, il n'y avait pas l'ISF, il n'y avait pas des impôts fonciers, des lirants, etc. Et les propriétaires restaient encore au sein de leur château avec leurs archives. Il allait comme ça de château en château jusqu'au jour où il est arrivé dans un petit château à la Chapelle-Basse-Mer, le château d'ailleurs des Laennec. On connaît tous René Laennec, qui est un natif de Quimper, mais son cousin Germain, Mériadec Laennec, lui était de la Chapelle-Basse-Mer. Il a été maire, président du conseil général de Loire-Inférieure, etc. Et au sein de son château, Jean Meillère a trouvé un document exceptionnel. Et lorsqu'il a commencé à parler avec le châtelain, qui était un avocat, il a essayé de comprendre son identité. Et le châtelain l'a renvoyé sur les roses en disant « En fait, je ne suis rien, et je demande à rien, et j'aspire à rien. » C'est-à-dire ni bretons, ni vendéens, ni français. Il était vraiment surpris par ce nom-même-slande identitaire. Et il s'est toujours promis, Jean Meillère, de répondre à cette question « Pourquoi les gens revendiquaient le fait d'être rien ? » Et trente ans plus tard, il se retrouve face à moi, il s'aperçoit que je suis natif de ce village de la Chapelle-Basse-Mer. Et il me pose la question de mon identité. Et là, je suis très embêté, puisque je suis sur la rive droite de la Loire, et c'est un Alsacien. Et là, je lui dis « Vous savez, c'est très complexe. » « En fait, je suis breton et vendéen, mais c'est une histoire très compliquée localement, parce qu'en fait, on a été fracassé par la Révolution française, etc. » Mais à aucun moment, à ce moment-là, j'imaginais que j'allais travailler sur la question. Et il m'a proposé de travailler sur la guerre de Vendée, ce que j'ai refusé, mais absolument refusé. Et il s'est rendu compte de cela, que jamais je ne reviendrai sur ma décision. Et en même temps, comme je venais de la faculté de droit et de gestion, il s'est dit « Je vais l'avoir par la méthodologie. » Et en fait, il me dit « Bon, puisque je conçois bien que tu ne veuilles pas travailler sur l'histoire de la Vendée, je voudrais simplement que tu puisses répondre à cette question qui avait été imposée par les socialo-communistes. On ne peut pas travailler la matière de la Vendée à l'université, faute de documents. Donc, simplement vérifier cela. Alors, une fois qu'on a dit ça, reste le problème de la méthodologie. Comment pouvais-je, à 22 ans, embrasser 770 communes sans méthode, mais en même temps sans savoir ce que je cherchais ? Et c'est lui qui a eu cette idée extraordinaire de faire un carottage. Et le carottage choisi a été la chevelle basse main. Et là, on est rentré dans une aventure exceptionnelle parce que nous sommes en 80 et la mémoire populaire est intacte. Et donc, je vais rentrer en contact avec cette mémoire populaire. Et là, ça va donner ce travail sur la chapelle basse main qui va nous faire prendre conscience que ce n'est pas une guerre civile, mais c'est plus complexe que cela. Lorsque l'on utilise le mot « génocide vendéen », beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un événement passé sur le seul département de la Vendée car ils ne savent pas que la Vendée militaire était une zone militaire bien plus étendue. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les limites de cet espace militaire ? Alors, c'est une question qui est importante parce que lorsqu'on parle des guerres de Vendée, il n'y a que le nord du département qui est concerné. En fait, les guerres de Vendée, de la Vendée militaire, on devrait dire, concernent un immense territoire de 10 000 km² qui va de pain-boeuf, grosso modo, parce que tout est fluctuant, à Angers, d'Angers a partenaient et de partenaient au sable de l'Aune. Et c'est en fait quatre demi-départements, le sud de la Loire-Atlantique, le sud-ouest du Maine-et-Loire, le nord-ouest de Sèvres et le nord du département de Vendée. Alors, la question, pourquoi est-ce qu'on appelle ça « guerre de Vendée » ? D'abord, il faudrait dire que lorsqu'on a choisi le nom des départements, lorsqu'on est arrivé à la dénomination du futur département de la Vendée, on avait proposé de lui donner le département des deux rivières les plus connus de ce département, qui sont le Petit-Lait et le Grand-Lait. Et donc, on a proposé comme nom le département des Deux-Laits. Mais pour les députés vendéens, c'est si moche qu'on s'est dit qu'on n'allait pas leur faire cet affront. Et au hasard des échanges, eh bien, on a été d'accord pour lui donner le nom d'une autre petite rivière qui s'appelle la rivière de la Vendée. Alors, une fois qu'on a dit ça, pourquoi est-ce qu'on appelait ça « les guerres de Vendée » ? Pour des raisons tout à fait simples, c'est que la première grande défaite militaire des républicains, du général de Marseille, s'est passée dans le cadre du département de la Vendée. Et lorsque la nouvelle est arrivée au sein de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la Convention, on s'est dit « mais qui a osé faire cela ? » On a dit « la Vendée ». Et c'est devenu comme ça. La guerre de Vendée, c'est une dénomination qui a été imposée par les députés de la Convention et non pas le résultat d'une démarche locale. M. Mélénèque parle de génocide breton et vendéen. Vous, vous parlez de génocide vendéen. Pouvez-vous nous expliquer cette simple différence de vocabulaire ? Alors, moi, je suis d'accord avec le Dr. Mélénèque. Là-dessus, c'est pour des raisons de simplification. Qu'est-ce que c'est un génocide ? C'est la conception, la réalisation, la complicité tant dans la conception que la réalisation de l'extermination partielle d'un groupe humain de type ethnique ou racial ou politique ou religieux. Le Vendéen de la Vendée militaire constitue bien un groupe politique et religieux. On ne revient pas sur ce débat. Les jurys spécialistes en la matière ont tranché. Je prends par exemple à Jacques Villemin, qui est un ambassadeur spécialiste en la matière, qui a écrit deux livres sur ce sujet, en disant que c'est bien un génocide. Alors, est-ce qu'on tue les Bretons du sud de la loi Atlantique en tant que Bretons ? On les tue parce qu'ils sont assimilés aux Vendéens. Et donc, c'est pour ça que je parle, moi, de génocide des Vendéens, même s'ils sont bretons. Par contre, là où je suis d'accord avec lui, c'est pour le reste de la Bretagne. Il y a vraiment, à partir du 4 août 1789, un génocide culturel qui est mené systématiquement à l'encontre des Bretons. On leur interdit leur langue, donc on leur interdit leur tradition, etc., etc. Alors, il faut bien comprendre, et Mélènec est en train de faire une thèse sur cette question dont je suis le rapporteur, d'ailleurs, c'est que le contrat qu'il y a entre la Bretagne et la France, en 1532, est un contrat d'union, d'union de deux États souverains. Et chaque État devant respecter l'autre. D'ailleurs, c'est pour ça que le roi de France est roi de France, parce que la France, elle est plurielle, elle est composée d'États. Qu'est-ce qui se passe avec la journée du 4 août ? C'est l'abolition des privilèges. Le mot privilège au 18e siècle a une signification extrêmement précise. Ce sont les lois particulières. Et dans le cadre de l'abolition des privilèges, la Bretagne perd ses privilèges, et notamment le droit d'être. Et elle est intégrée à la France, et elle perd toutes ses spécificités, et même d'ailleurs son histoire. C'est si vrai d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, on n'enseigne plus l'histoire de la Bretagne au sein des établissements, privés comme public d'ailleurs, en Bretagne. Ça veut dire qu'on a dépossédé les Bretons de leur histoire, en clair, de leur identité, puisque l'identité, c'est savoir d'où on vient, savoir qui on est à l'instant T, et savoir où on veut aller ensemble. Et donc là, il a raison, il y a bien un génocide spécifique aux Bretons. Alors là, comme vous avez parlé de 1532, M. Mélénèque a prouvé par différents travaux qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un traité conclu entre deux États, comme on a voulu faire croire aux Bretons, mais d'un simple édit imposé par la France au détriment juridique international de la Bretagne et du traité d'indépendance conclu avec la France par le contrat de mariage d'Anne-de-Bretagne de 1499. On est tout à fait d'accord là-dessus. C'est l'objet de son travail. J'attends de lire les conclusions pour dire ce que j'en pense, mais a priori, je suis d'accord avec lui. M. Sécher, beaucoup de Bretons aujourd'hui ignorent que le génocide vendéen a eu lieu en Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces zones de Bretagne, dont la Loire, qui ont été touchées, et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, en fait, il y a quatre plans d'extermination et d'anéantissement. Reprenons la terminologie de l'époque. Le premier plan date du 26 juillet 1793. Il émane des membres du comité de salut public. Robespierre n'a pas été élu en son sein. Il le sera simplement le lendemain, le 27 000, à cette délibération. Et il s'agissait d'exterminer et d'anéantir la population résidant en Vendée militaire. Lorsque cette population prend conscience qu'elle est exterminée, elle va vouloir franchir la Loire pour essayer de trouver refuge sur la rite droite de la Loire. C'est ce qu'on appelle la virée de Galère. Et en fait, ça va donner naissance à un deuxième plan d'extermination qui a été conçu le 11 novembre 1793 et qui ne concerne que les Vendéens de la Vendée militaire, dont des Bretons de loi Atlantique, qui ont franchi la loi. Et ça va se terminer, effectivement, dans les marais de Savnay. Ça, c'est le deuxième plan d'extermination qui fait partie, donc, du plan génocidaire. Le troisième plan, c'est le plan dit de Thuraud, qui concerne la Vendée militaire proprement dit et qui va s'arrêter le 13 mai 1794 pour un nouveau plan qui, lui, va s'achever le 2 décembre 1794. Et donc, territorialement, la Bretagne est concernée par tous les plans d'extermination, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, et, bien entendu, le deuxième étant sur la rive droite de la Loire. Vous avez également découvert, M. Seychère, que si Robespierre n'avait pas été exécuté, il avait prévu un plan plus général d'extermination totale de la population bretonne ? Absolument. Dans leur délire, il s'agit de créer l'homme nouveau. L'homme nouveau doit se séparer de l'homme ancien. Il doit être régénéré. Et il y a deux manières pour le régénérer. Soit on perçoit l'homme ancien d'adhérer à l'homme nouveau. C'est une extrême petite quantité de Français qui font cette démarche. Soit on doit l'éliminer. Et ce n'est pas une spécificité. C'est un phénomène général en France avec des cas connus, des cas urbains notamment. Je pense à Bordeaux, je pense à Lyon, je pense à Marseille, tout longtemps. C'est le problème qu'on a mis en avant, le problème fédéraliste. Reste le problème d'un certain nombre de régions très marquées au niveau identitaire. Et là aussi, on ne sait pas comment exterminer la population. Et c'est pour ça que la Vendée est le laboratoire, par excellence d'ailleurs, ça a été le laboratoire des grands génocides du XXe siècle, la grande référence, puisque je rappelle toujours que Lénine est venue apprendre les méthodes d'extermination en Vendée, à Portnique en l'occurrence. Pour la Bretagne, il était prévu effectivement la régénération de la Bretagne en raison de sa résistance connue sous le nom de Chouanry, mais ça allait nettement au-delà. Il y avait un certain nombre de problèmes de résistance fédéraliste. Et on se disait, une fois qu'on aura réglé le problème des Vendéens, eh bien, ça sera le tour de la Bretagne, comme après-mai, ça sera le tour de la Corse, etc. D'ailleurs, c'est très intéressant le débat qu'il y a à l'heure actuelle entre la Corse et le président Macron, mais nos énarques n'ont pas de culture historique. S'ils avaient une culture historique, ils sauraient que ce que dit le président actuel de la Corse, c'est la même chose que ce que disait Paoli en 1789. Donc, ils essaieraient de trouver des réponses profondes et adaptées sur le long terme. Mais comme ils n'ont pas de culture, ils ne vont pas faire des démarches adéquates. Et d'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, toutes les grandes zones marquées par une forte identité vont se réveiller quand elles vont s'apercevoir qu'elles ont quasiment perdu toutes leurs caractéristiques identitaires. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, d'ailleurs. Ah, ça, c'est votre option politique. Dans un livre sorti en 2009, titré « La désinformation autour des guerres de Vendée et du génocide vendéen », vous avez expliqué les pressions terribles que vous avez subies, l'obligation de quitter, par exemple, votre poste d'enseignant. Et on a d'abord essayé de vous acheter. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période dure, très dure de votre vie ? Ah oui, elle était particulièrement dure, d'autant plus que, un, je n'avais pas conscience de ce que c'était l'idéologie. Je n'avais pas conscience aussi de ce que c'était la politique, notamment dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française, puisque François Mitterrand avait prévu de faire un bicentenaire mondial. Personnellement, moi, j'étais un jeune étudiant peu politisé, donc je n'avais pas du tout conscience de l'enjeu de l'envergure. Et l'envergure après. Et donc, je ne m'étais vraiment pas posé cette question. Et lorsque j'ai fait mon travail, je n'ai pas eu aucune entrave. Je tiens à le souligner, cela. Les archivistes m'ont ouvert les archives, vraiment volontiers. J'ai pu accéder à toute la documentation que je voulais. J'ai pu rédiger comme je voulais. Pierre Chenu et Jean Meillère, qui étaient mes rapporteurs, ont constitué leur jury à Paris 4 Sorbonne. Et je n'ai eu absolument aucun souci, aucune pression dans cette première étape. Les choses se sont déclenchées quelques jours avant la soutenance, puisque un dimanche soir, lorsque je rentre chez moi, je m'aperçois que j'avais été cambriolé et qu'on m'avait pris toutes les thèses, les deux thèses que j'avais. Ça veut dire que je ne pouvais puissent soutenir ma thèse avec mes documents. Et là, j'ai appelé, évidemment, Jean Meillère et Pierre Chenu pour qu'ils me fassent des photocopies, pour que je puisse soutenir. Et c'est là où j'ai pris conscience de l'enjeu de mon travail. Et, comment dire, Pierre Chenu, notamment, m'a demandé si je voulais soutenir. À quoi j'ai répondu qu'évidemment, j'allais soutenir. Alors, ce qui s'est passé le lendemain, c'est-à-dire le lundi, a été surprenant. C'est-à-dire que j'ai été convoqué dans un café rennais par un soi-disant représentant du rectorat de Rennes. À l'époque, j'étais maître auxiliaire, première catégorie, dernier échelon, c'est-à-dire vraiment au bas de la hiérarchie d'enseignants tout en étant docteur de troisième cycle. Et là, le monsieur en question m'a proposé un poste à l'université, 50 millions de centimes si j'acceptais de ne pas soutenir ma thèse. Mais j'ai vraiment pris une blague. Jusqu'au moment où il a ouvert une mallette et j'ai vu un tapis de billets de 500 francs. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose, mais que je ne cessissais pas fondamentalement. C'est évident. Et donc là, vous savez, c'est banal, vraiment, maintenant que j'ai le recul de l'âge, je peux vous dire que c'est une histoire parmi tant d'autres. Et là, j'ai évidemment éclaté de rire et je suis parti. Mais je n'ai jamais su le nom de cette personne qui avait conclu notre échange en me disant, « Monsieur, on vous emmerdera toute votre vie. » Et en fait, je n'avais pas pris ça au sérieux. J'ai rapporté ces propos à Pierre Cheney et Jean Meillère qui m'ont de nouveau demandé si je voulais soutenir ma thèse sur à quoi j'ai apprendu. Et donc, j'ai soutenu ma thèse sans absolument aucun problème. Et pendant un an, j'ai pu enseigner, mais vraiment librement, sans aucun problème. Tout a basculé lorsque, à la sortie de mes deux livres. Les deux livres ont été édités par Perrin et les presses universitaires de France. C'est-à-dire qu'on éditait ma thèse sur la chapelle basse-mer et ma thèse sur le génocide franco-français la Vendée-Banger. Et j'ai été invité dans le cadre d'une émission qui s'appelait Apostrophe le 11 juillet 1986. Et c'est là où tout a basculé parce que je me suis retrouvé devant des écrivains, mais vraiment hargneux. Il y avait Jean-Daniel, le fondateur de Nouvelle-Obs, il y avait Charles Tilly, un des seuls professeurs communistes américains qu'ils avaient pu trouver, Martinet, le fondateur du PSU. Et tous ces gens-là me sont tombés dessus avec une violence incroyable. Mais là non plus, je n'ai pas réagi naturellement sur ce à quoi ils s'attendaient. J'étais fair-play, d'ailleurs on peut regarder cette émission, fair-play, courtois, et je n'ai pas du tout réagi avec colère ou maladroitement, etc. Et en fait, ils ont lancé par cette émission aux médias libres qui sont devenues des best-sellers immédiatement d'ailleurs. Et à la rentrée suivante, lorsque je me suis présenté au collège, le directeur m'a expliqué que ça posait un problème syndical et que les syndicats avaient demandé ma démission. Et comme il était plutôt un homme bienveillant, il m'a proposé un congé sabbatique d'une année le temps que les choses se calment, ce que j'ai accepté. Et l'année suivante, lorsque je suis revenu, je ne suis resté que 15 jours parce que je peux vous dire qu'un harcèlement fait par les syndicats de gauche, c'est d'une extrême violence et on ne résiste pas à ça. Vous avez le droit à tout, à des saluts nazis, à des crachats, etc. Et j'ai démissionné très rapidement parce que j'allais devenir fou. Et donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans rien, sans revenu, d'autant plus puisque comme j'étais professeur à la faculté de droit comme chargé de cours, mon contrat n'a pas été renouvelé. Et donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans revenu. Alors, justement, monsieur Seychère, non seulement vous avez perdu vos emplois parce que vous avez eu à faire face à une foule de négationnistes que vos travaux sur le génocide vendéen en bas a fait, mais ce sont ces négationnistes qui vous ont honteusement discrédité en décidant de vous faire passer pour un nazi comme quelqu'un qui remettait en question les génocides commis durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'a jamais été votre idée. Ah oui, ça c'est vraiment, je n'ai jamais compris cette démarche d'autant plus que dans mes travaux, j'ai toujours expliqué que la Révolution française était à l'origine de cette idée qu'il fallait exterminer l'autre parce qu'il était autre et que ce principe qui avait d'ailleurs été dénoncé à l'époque par un bon nombre de contemporains et notamment le père du communiste Gracchus Babock a écrit un livre sur cette question et donc j'expliquais que la base de cette intolérance totalitaire qui allait conduire naturellement au génocide, c'était ce qui s'était passé sous la Révolution française vis-à-vis des Vendéens. Et mes adversaires ont réussi ce coup de force de faire croire que je voulais relativiser voire nier le génocide alors que j'avais même écrit un livre pour expliquer les rapports profonds qu'il y avait entre les deux systèmes de pensée qui avaient conduit au même système d'extermination parce qu'on tue l'autre parce qu'il est. Et j'ai fait la une des journaux là-dessus et bien entendu quand vous faites la une des journaux sur ces questions du jour au lendemain vous êtes dénoncé, construé, vous êtes viré des librairies, viré des salons, etc. sans même pouvoir vous défendre. Et c'est pour ça qu'on parle de totalitarisme mou en France. Les journalistes comme les hommes politiques peuvent tout dire sur les gens sans que ceux-ci peuvent se défendre. Cet ostracisme est toujours vrai de nos jours puisque je ne suis jamais invité au salon du livre ne serait-ce qu'en Bretagne je pense à Vannes, à Rennes, etc. Jamais. Jamais la presse parle de moi, jamais je suis invité sur les ondes publiques. Je l'étais une fois par France Culture et Poivre d'Arvor qui était le directeur de France Culture avait interdit la diffusion de l'émission et il a fallu tout le génie de William Goldadel pour imposer cette émission et bien entendu Poivre d'Arvor Olivier Poivre d'Arvor la semaine suivante a mis en avant un historien qui niait mes travaux qui lui est foncièrement négationniste. Comment a vécu cela votre famille ? Comment on peut faire passer un homme pour quelqu'un qui ne n'est pas se servir de tout ce système de presse de rouleaux compresseurs ? Comment a vécu votre famille ? Vous avez réussi à les préserver de cette violence ? Non, très très mal. Ça a eu un impact énorme puisque tout le monde parlait de moi du négationniste, révisionniste publié par Ouest France et télébande dessinée sur l'histoire de la Bretagne. Il faut reconnaître que Ouest France a été remarquable sur le sujet en disant mais attendez vous dites n'importe quoi sur cet homme c'est absolument faux et ils ont continué à diffuser la bande dessinée puisque c'était pour l'an 2000 chaque jour il y avait une planche de cette bande dessinée de publier au sein du journal. Ouest France a été extraordinaire à ce moment-là et notamment le rédacteur chef Didier Puylet qui m'a vraiment défendu qui était lui-même un historien. Alors ça a été très difficile pour ma famille je pense par exemple à mes enfants qui prenaient le bus pour aller à l'école à Rennes et qui entendait en permanence sur les ondes l'Ouest France qui vit un négationniste etc. Et je vois je me souviens d'une histoire absolument atroce mon fils qui devait avoir à l'époque 8 ans on me téléphone chez moi et il prend le téléphone comme font les enfants et je le vois baragouiner au bout du téléphone Hitler je ne comprends pas monsieur j'ai dit mais attends c'est qui c'est un monsieur qui veut savoir si on a un portrait à la maison d'Hitler je ne sais pas je prends le téléphone c'était un journaliste qui demandait à mes enfants si j'avais des portraits d'Hitler chez moi ça m'était tout de fou et lui entre autres cet enfant j'ai dû le déscolariser de l'école parce que ses camarades le cognaient parce qu'il était le fils d'un négationniste et ça c'est absolument atroce et les journalistes qui commettent ce genre de choses comment dire le comptent gratuitement sans imaginer les conséquences alors je ne vous parle pas du reste les amis qui se détournent de moi du jour au lendemain je suis interdit de partout sur les salons j'ai pris je ne sais pas combien de coups de poing dans la figure de crachats etc c'est quelque chose mais vraiment de très difficile et il en reste toujours des traces combien de libraires à l'heure actuelle refusent mes livres parce que ce sont des livres de nazis si vous allez sur les fiches Wikipédia vous allez apprendre que je suis un type fasciste parce que j'étais conférencier Saint-Vincent de Paul conférencier Saint-Vincent de Paul ça veut dire que j'ai aidé des vieux à se vêtir à manger etc c'est des trucs complètement invraisemblables bon mais ça marche et il est très difficile de faire face à cette violence intellectuelle à cette intolérance mais vous savez à l'heure actuelle elle s'est généralisée cette violence je pense à Fickenkraut par exemple interdit d'aller à Sciences Po je pense à des gens comme Philippe de Villiers etc on est dans un totalitarisme intellectuel quasiment total et je pense que on n'imagine pas les conséquences que ça a sur la démocratie donc pour avoir voulu faire passer dans la conscience collective le fait qu'il y ait eu un génocide on vous a fait passer clairement pour un nazi c'est un truc incroyable c'est vraiment une inversion des choses de la réalité mais ça marche ça marche parce que les journalistes ont un pouvoir absolu ils peuvent dire n'importe quoi sur les gens ils peuvent les briser comme ils veulent et même si vous voulez faire un procès vous ne pouvez jamais le faire je pense à un journal je ne vais pas le citer parce qu'il va me foutre une volée de nouveau que j'ai réussi à faire condamner mais il n'y a jamais de réparation il n'y a jamais rien de tout ça alors ça a été très difficile pour moi d'autant plus qu'on a attaqué ma famille en disant que je descendais de gens qui étaient des collabos durant la seconde guerre mondiale évidemment ça s'est très très vite arrêté parce que mes grands-parents étaient des résistants entre autres on a durant la seconde guerre mondiale le mérite leur en revient c'est pas à moi d'avoir protégé pendant 4 ans un juif à la maison donc très vite ça s'est arrêté on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas attaquer mais on aurait pu le faire on l'aurait fait vous voyez mais c'est atroce c'est vraiment quand j'y pense avec le recul je me dis il y a de quoi vraiment se suicider moi je me souviens que quand j'ai donné ma lettre de démission à mon directeur d'école qui est une lettre motivée que je republie dans ce livre que vous avez cité je suis extrêmement précis et quand je pense par exemple à des gens comme Jean-Clément Martin qui a été toujours un adversaire toutes les méthodes qu'il a pu utiliser à mon encombre tous les mensonges qu'il a pu utiliser avec des journalistes en faisant croire que j'étais un type d'extrême droite ils ont même demandé lui en l'occurrence l'abrogation de ma thèse c'est pour vous dire ce que sont ces gens un homme comme Jean-Clément Martin que je cite volontiers mais il y en a d'autres c'est absolument atroce ce que ces gens peuvent être amenés à faire pour des raisons politiques et idéologiques parce que pour eux il faut sauver coûte que coûte le soldat Robespierre et tous les moyens sont bons y compris si le reposant intellectuel est condamné à une mort sociale On ne vous a pas abattu physiquement mais on a fait tout ce qu'il fallait pour vous abattre socialement et moralement Bien sûr bien sûr mais j'ai écrit dans ce livre-là mais en même temps je vous dis que ces méthodes qui en l'occurrence c'était le fait des gens comme Jean-Clément Martin mais il y a aussi un homme qui a été épouvantable professeur à l'université je pense à François Lebrun absolument atroce tout ce qu'ils ont pu faire à mon encombre ils ont même fait un colloque à Rennes sur la Vendée je n'ai jamais participé à un colloque en France sur la Révolution française et dans le cadre de ce colloque à Rennes ils expliquaient que j'étais un fasciste un masif il ne fallait pas retenir ses thèses donc l'interdiction de parler et bien entendu eux ils peuvent dire n'importe quoi sur les gens et on n'a même pas le droit de les dénoncer en disant ils ont fait cela parce que le seul fait de dire cela vous aggravez votre corps vous savez ce sont les méthodes des nazis ce sont les méthodes des communistes de tous les systèmes totalitaires qui empêchent de parler de l'autre parce qu'il est autre tout à fait on arrive toujours à cette même logique depuis cette période grâce à vos travaux et grâce à votre ténacité les choses ont quand même avancé parce que le 14 décembre 2017 il a été diffusé à l'Assemblée Nationale un film documentaire La Rébellion Cachée dont le sujet est le génocide vendéen un film auquel vous avez participé alors en fait j'ai participé à la réalisation de plusieurs films un sur la Vendée que nous avons produit nous-mêmes un sur la virée de Galerne et un sur la chouannerie j'ai fait aussi un film sur la Bretagne qui dure 4h30 alors tous ces films-là vous ne les trouverez pas dans le commerce il faut aller sur mon site Reynald Secher Édition et là vous pouvez les avoir et en plus ce sont des films de qualité des longs métrages et qui sont peu chers alors le film en question dont vous parlez a été réalisé par un franco-américain qui avait une approche assez américaine des choses et c'est pour ça que ça m'intéressait et donc j'y ai participé activement en tant que consultant alors pourquoi cette démarche est intéressante parce qu'il parlait lui du fait de la révolution américaine en passant par la révolution anglaise par arriver à la révolution française et dans ce film nous montrons les différences fondamentales qu'il y a entre ces différentes typologies de révolution puisque la révolution américaine est une guerre d'indépendance la révolution anglaise est une révolution politique alors que la révolution française est une révolution idéologique de nature et aucune des deux révolutions que ce soit la révolution américaine ou anglaise ne se sont traduites par des systèmes d'extermination alors qu'en raison de sa nature la révolution française s'est terminée par le génocide des Vendéens mais aussi d'autres formes de génocide que je vais expliquer dans un livre que j'espère terminer d'ici deux ou trois ans dans votre dernier livre qui est un roman historique Le miroir sans retour vous avez voulu raconter à travers des dialogues que vous avez construits la trahison du marquis de la rouerie par son ami Valentin Schefftel cette trahison qui fit basculer l'histoire de la Bretagne pensez-vous que les gens savent aujourd'hui que la contre-révolution fut menée par ce noble breton le marquis de la rouerie qui créa l'association bretonne qui avait prévu de rendre son indépendance à la Bretagne est-ce que les gens savent ça ? Non Alors là je peux vous dire absolument non d'ailleurs ce qui me permet des différences profondes entre le mouvement contre-révolutionnaire de la Bretagne rive droite et le mouvement contre-révolutionnaire de la Vendée gauche en fait en Vendée c'est un mouvement populaire et spontané en Bretagne rive droite c'est un mouvement nobiliaire et programmé c'est-à-dire que la résistance à la révolution française a été réfléchie par un certain nombre de parlementaires bretons parce que la Bretagne a un parlement dont le marquis de la rouerie le marquis de la rouerie est un homme passionnant il a une vie citante c'est un compagnon d'armes de Washington à la différence de Lafayette c'est un homme qui aime ses soldats et il est revenu plus tardivement en France que Lafayette parce que lui s'est occupé prioritairement de recaser ses soldats et lorsqu'il va revenir en Bretagne il va se rendre compte que la France est dans une situation très révolutionnaire au sens américain du terme et il se dit tiens c'est intéressant parce qu'on va mettre en place une monarchie type anglaise britannique et très vite il va se rendre compte que ce n'est pas du tout le problème et qu'on arrive vers un système totalitaire qui va amener des dégâts incroyables et notamment ça va se traduire par des meurtres de masse et là il va devenir consciemant breton il se dit on va en profiter parce que c'est un nationaliste breton pour récupérer notre indépendance face au pouvoir centralisateur qui est en train de se mettre en place et pour ce faire il a monté une structure l'association bretonne qui est un véritable maillage à travers la Bretagne et malheureusement pour lui il va se confier à un médecin qui est un ami Valentin Cheftel mais qui en fait est un traître et qui va tout raconter à Danton Marat Barère etc. et en fait la rouerie va se faire trahir et il va devoir quitter précipitamment son château et il va en mourir de désespoir Cheftel va aller jusqu'au bout de sa trahison il va dénoncer en fait les principaux membres du complot et il va les faire exécuter le 21 juin 1793 à Paris c'est la première d'ailleurs exécution de masse et il va être remercié pour cette trahison il aura une carrière politique exceptionnelle et il va terminer comme maire d'Orly alors le livre que j'ai fait paraître sous le titre Le miroir sans retour et que l'éditeur Le Rocher a intitulé le roman et plus un récit en fait 80% des choses que je raconte sont des choses vraies vérifiées et en fait ça c'est tard qu'on a découvert ce qui s'était passé entre lui et Cheftel et la rouerie et c'est quelque chose absolument atroce quelque chose atroce parce que cette trahison va aller jusqu'au bout et c'est sans doute en raison de cette trahison que la chouinerie bretonne a été décapitée mais aussi et ça c'est encore plus surprenant pour cette raison qu'il y a eu la victoire de Valmy qui n'est pas d'ailleurs une bataille proprement dite mais nous savons maintenant que Tanton prévenu par Cheftel a acheté le duc de Brunswick qui était un homme comment dire ruiné l'a acheté pour qu'il retire ses troupes après ça a été une mascarade bien entendu donc en fait Cheftel a sans aucun doute participé à une évolution de la révolution française sans lui je pense que l'histoire aurait été différente M. Sécher vous êtes celui qui a utilisé en premier c'est très important le mot de mémoricide dans quel but a-t-on voulu faire disparaître l'histoire et surtout comment a-t-on pu laisser les politiciens l'écrire effectivement lorsque j'ai travaillé sur le concept de génocide je rappelle la définition la conception la réalisation la complicité tant d'inconception que la réalisation de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type politique ethnique raciale ou religieux et lorsque j'étudiais l'histoire de la Vendée ou lorsque je me rappelais de ce que j'avais vécu en tant que scolaire et étudiant c'est-à-dire que lorsque je franchissais la loi j'étais obligé de me détroquer en tant que Vendéen par honte par pudeur etc j'essayais de me poser la question comment cela se fait-il qu'on est arrivé à une telle inversion d'histoire c'est-à-dire que les bourreaux étaient devenus les victimes et les victimes les bourreaux alors il y avait deux solutions possibles soit c'est une évolution naturelle de l'histoire qui fait que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs soit il y avait des lignes faits de toutes pièces par ceux qui étaient à l'origine du système d'extermination ou qui se faisaient les complices dans le temps de ce crime et en fait j'ai défilé la pelote et je suis remonté dans le temps pour voir quel était l'acte original qui était à l'origine de ce crime d'inversion dans la mémoire et en fait je l'ai trouvé cet acte ça s'est passé le 17 18 19 octobre 1793 alors quelques mots c'est à dire c'est à dire que les Vendéens fracassés décident de traverser la Loire à Saint-Florent-le-Vienne ils ont 5000 soldats bleus prisonniers ce sont des salauds ils ont passé leur temps à massacrer les femmes les enfants et les veillards et selon le droit de la guerre ils n'ont même pas été à juger ils doivent être exécutés le souci c'est que le général des Vendéens qui s'appelle Bonchamp est en train de mourir et Bonchamp est un chrétien catholique qui croit dans le jugement et qui sait qu'il va être jugé par rapport aux crimes qu'il a commis par les crimes qu'il a fait faire ou les crimes qu'il a laissés faire et dans son dernier souffle il va demander à ses soldats de gracier et de libérer ces 5000 bleus ce qu'il compte et lorsque les armées républicaines arrivent et découvrent ces 5000 soldats bleus ils sont évidemment stupéfaits d'autant plus que ces 5000 soldats disent on a été gracieux et libérés grâce à ce saint qui est Bonchamp et grâce à ce brave type qui sont les Vendéens et d'ailleurs on ne comprend pas pourquoi on doit les exterminer parce que ce sont des gens bien et en fait les conventionnels vont très vite comprendre le danger de cela et ils vont demander à ces soldats qui ont été gracieux et libérés de réparer le crime qu'ils avaient commis en acceptant la grâce des esclaves des Vendéens en les massacrant massacrant tous les témoins oculaires et tous les gens qui les avaient graciés et libérés mais en même temps de mentir sur leurs conditions de libération en disant que c'était les bleus qui les avaient libérés c'est-à-dire les républicains et pour ce faire on a monté un camp de concentration et d'extermination qui existe toujours d'ailleurs à côté de Saint-Florent le Vieil je conseille d'aller voir il est intact et même si on ne le comprend pas et en fait c'est là qu'est né ce crime de génocide et d'ailleurs il y a un député qui s'appelle Merlin qui dit ceci texto les Vendéens n'ont pas le temps de faire des journaux cela s'oubliera avec le temps à les exterminer et après c'était relayé par les hommes politiques qui ont créé des mythes comme l'affaire Barra qui n'a absolument jamais existé mais qui s'imposait à tous comme vérité officielle et puis des historiens qui sont concernant des négationnistes des révolutionnistes je pense à Michelet un relayé par dos des hommes politiques je pense à Gambetta on relayait ça et puis bien entendu la chaire de la révolution française et les titulaires de la chaire de la révolution française qui ont imposé cette contre-vérité et je pense à un des plus grands faussaires de l'histoire qui est Jean-Clément Martin qui a écrit des choses absolument ignobles sur la question des contre-vérités notamment destinées aux scolaires et ils le font en conscience donc comment appeler ça comme le mot n'existait pas j'ai créé un néologisme qui s'appelle Memorici et d'ailleurs il se posait la question de savoir pourquoi lorsque l'on réfléchit sur les crimes de génocide commis par les nazis durant la seconde guerre mondiale pourquoi les hommes politiques comme Staline Charles de Gaulle ou William Churchill ne se posent pas la question du traitement de la mémoire en fait ils ne voulaient pas aborder cette question parce qu'aucun de ces pays était exempt de ce genre de crimes et justement ils avaient réussi à effacer ça dans leur mémoire et ils ne voulaient pas qu'on en parle et d'ailleurs comme il n'y avait pas de sujet il n'y a pas eu de mot c'est pour ça que le mot était inventé c'est ce que j'ai fait voilà j'espère par le biais de cette interview que plus personne ne vous exclura des salons littéraires et que plus personne n'osera encore penser ou écrire de vous que vous êtes un négationniste vous qui avez su plus qu'aucun autre mener seul un combat courageux pour n'oublier aucun mort pas même ce qui dérange je vous remercie monsieur Secher de votre attention concernant les livres films et bandes dessinées dont nous avons parlé durant cette émission vous pouvez directement vous les procurer sur le site internet www.reynald-secher-edition.com